bonjour tout le monde bonjour clément hello christophe bonne année bonne année ouais bonne heureuse année à tout le monde c'est pas bien que certains vus avant ouais c'est depuis voilà on va essayer de commencer l'année va bien puis finir l'année bien faire une belle année sans merdouille voilà sans merdouille et puis une bonne année ça serait bien qu'on soit panquiquiné par des divers problèmes on est d'accord voilà bah c'est ouais bah semaine dernière pour vidéo parce que c'était relativement calme pendant mon gars il y avait plein de choses le reste c'était relativement calme puis on a eu un petit souci de micro alors comme ça on a joué l'utile à l'huile et puis on est en plan d'inventaire à fond donc j'avoue donc on recommence pas les bonnes habitudes gros semaine pas beaucoup de manga principalement un peu de bd sympa il y aura un gros arrivage de bd jeunesse ce matin seulement donc les lectures pour la semaine prochaine puis en jeu c'est relativement calme ça arrivera surtout à partir du fin janvier ouais donc ça y est ce temps de voir venir et voilà on va respirer un peu voilà 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 je propose qu'on commence au manga et parti au manga ben disons comment ça commence au manga généralement au mois de janvier ça commence par maintenant plein d'oeuf temps tous les sens ça commence tout juste alors déjà il ya chez kurokawa des baguettes elle avait délacé la dernière fois les baguettes de sweater et de full métallage chimiste en vrai c'est cool ils sont plus sympa et c'est cartonné je pense que les baguettes devraient marcher sur toute la gamme voilà kurokawa de manga acheté il y en a pour tous les goûts c'est qu'un petit partie et puis forcément one piece aussi qui mette le paquet de one piece acheter à one piece offert donc voilà dans la dizaine vous pouvez compléter vos collections puis il y en a d'autres qui vont arriver et puis aussi il y en a qui a annoncé des packs aussi à acheter un gratuit il y a des pics à tout ça qui vont arriver après bon allez alors grand format sur les deux semaines qu'est ce qu'il y a eu l'évangélion 4 c'est juste en dessous un autre numéro 4 le city hunter il ya le trou beauty qui est arrivé aussi la suite des bacs qui va il ya aussi matière qui est attendue fait un touriste in the cage in the cage parce que je trouvais un truc un petit peu les dessins étaient plutôt bien gratter quand même un c'est plutôt et des planches qui sont magnifiques quoi et j'ai bien aimé en fait c'est une petite mangue que je suis content de dire qui peut être un peu un passerelle entre le shonen et ses signes plus adultes si tu veux il peut jouer sur les deux tableaux ce qui est plutôt sympa l'histoire en fait grosso modo ça se passe dans une cité prison fait grosso modo la prison un peu new york 1997 si tu veux on a fait une vie faire une cité prison et en fait elle a grossi éclotant c'est une ville de 500 mille habitants mais tout le monde vit en basse l'eau donc c'est un père de gang et c'est donc un truc de mafieux à fond et en fait on trouve une fille qui ne sort pas de chez elle parce que tout le monde tu te fais tuer quoi et puis forcément aussi un peu des brigands etc donc au début on va suivre un peu l'histoire de deux gars qui essayent de s'enfuir qui ça s'est jamais produit etc dans une ville un peu régie un côté un peu automates aussi enfin il ya des petites inférations cyberpunk etc tu as depuis un petit courant qui est intéressant bon en grosso modo il voit s'il y a plus ou moins sur leurs coups et c'est possible ce qu'on se passait quelqu'un va revenir après dans la prison pour lui suivre l'histoire ce que j'ai bien aimé ouais c'est tu vois graphiquement et puis l'histoire ça t'accroche bien c'est une série en trois volumes mais ça convient aussi bien shonen parce qu'à ce côté un peu alors pas attaque des titans mais c'est ce côté un peu ville fermée tout ça tu as ce côté un peu gun ça fait penser un peu aussi à dans l'ambiance un peu à search and destroy lors de sol aussi si tu veux dans voilà et je trouve ça peut être c'est pas dire que c'est un titre c'est pas du rose à voir mais ça peut coucher un public un peu plus mature quoi tu veux dans l'idée moi j'ai bien aimé voilà c'est un bon début c'est un bon début je vais raconter trop l'histoire parce qu'après tu vas spoiler mais ouais c'est assez sombre se passe des trucs puis voilà à la fin du 1 tu dis bon voilà c'est des trucs pas pas net dans la prison donc c'est plutôt plutôt pas mal j'ai bien aimé ce côté un peu courant cyberpunk néo rétro enfin bref ça j'ai bien aimé par là je sais plus trop je crois qu'il y a eu nez bout je crois c'est cette semaine ou la semaine dernière intimidation imitation 2 aussi je me dis pas de bêtises par là bas je pense qu'il y avait pas mal de nouveautés j'ai l'impression que tout est nouveau là non il y a des trucs au hero i a ig hero c'était déjà sorti avant mais qu'est ce qu'il y a eu de beau un peu plus aller en plus juneur enfin animal crossing qui avait bien pris l'année au juge où je crois que c'était là l'ellipse il y a eu pas mal de petits trucs par là le à quoi tu joues il y a un tome 3 le vin mix le the one la suite un peu le plan dans de nana le truc était un peu attendu le son of life le thème life un et deux je suis un petit speech dessus j'ai un petit peu attendu franchement c'est plutôt bien c'est propre quoi l'histoire ça se passe en fait dans un lycée en fait tu vas suivre un garçon qui va essayer de maintenir son club de koto enfin c'est une sorte de l'instrument la harpe japonaise voilà voilà c'est ça et en fait tu vas c'est bien plus personne en fait et en fait il va essayer de recruter puis à une racaille qui arrive dans le lycée qui a une mauvaise réputation et qui veut rentrer dans le club il veut pas parce qu'il va à la fin etc tu vas suivre en fait c'est pareil c'est un un manga qui est un peu un peu comme un sol soliste avant un petit peu multi tâches en fait il ya un peu à la fois shojo un peu tranche de vie enfin un peu plus un peu shonen aussi voilà en fait tu retrouves le côté un peu bah shonen avec ce côté club c'est qu'il ya plus personne qui vont essayer de monter pour faire un peu et c'est de construire un club et puis bas de là ça il ya les trois protagonistes principal de construire le truc quoi tu as ce côté un peu un peu ambiance shojo dans le fond vraiment même si pas voilà dans le dessin dans l'approche tu as des choses comme ça tu as ce côté un peu ouais amitié tronche de vie enfin tu as un petit peu pareil ça c'est un spectre je pense assez large pour le coup celui en animé ça doit bien rendre parce que le petit défaut que j'ai trouvé c'est que dans le thème en tout cas bah je trouve le coteau est pas très très mis en avant fin soit tu en fait ils en parlent mais ça pourrait être un club d'autres choses ce serait c'est un peu la même chose l'impression alors que justement ça serait bien d'apprendre un petit peu plus l'origine de cet instrument c'est enceinte et en blé ancestral etc et je prends par contre en animé pour le coup là ça doit bien avoir le son de bien sûr qu'il avait mais je pense c'est vrai qu'il va être à prometteux ce qui va voilà toucher un spectre assez large et puis en plus ça va aller cadences en sortie devra se sortir assez vite donc moi je trouve un gros c'est un jeune garçon qui a un autre à cap une jeune fille qui va arriver enfin voilà on va suivre les histoires un peu de tous ces personnages qui ont des profils différents qui ont un peu un parcours de vie différente mais caractère n'est pas forcément une racaille enfin voilà tout mais voilà ça passe super bien puis après moi je te laisse faire ouais il ya eu banque mort du toit black mariage printemps tempête c'était déjà sorti ce matin c'était déjà sorti ça c'est vampires 2 aussi petite chose je te laisse faire le plan peut-être qu'il manque une petite bricole ou deux si ça ça qui m'a manqué dessus de ce côté si bas il y a eu pas mal de choses comme début janvier généralement souvent on va faire un petit tour on commence par là allez on commence par là il y a un tom 4 promeneuse d'apocalypse je n'ai toujours pas lu le 1 il faudrait que j'y mette voilà le 1 isekai anime studio voilà après isekai la bouffe isekai dessin ils en font de plus en plus un des mangas tirés sur les mangakas en fait c'est comme le cinéma qui parle de cinéma n'empêche on revient en tout faire un rapport avec enfin je sais pas le même paradoxe j'ai bien aimé qui est un petit peu posé et puis c'est cool parce que c'était un bon titre yakuza babysitting le 3 la suite alors les isekai il y en a tout le temps partout voilà le roi démon moi le tome 5 le witch watch tome 3 toi d'être un héros tome 2 le bac et le tome 3 qui a bien pris le lobby all the world tome un petit peu dessus sur celui là ouais non pas vraiment post à peau est ce qu'il est plutôt bien gratté où j'aime bien j'ai bien dessiné en repart avec encore notre ville prison ville encerclée voilà donc là sauf que le héros au démarrage n'est pas du bon côté de la barrière il est du mauvais côté de la barrière et donc en fait il ya un peu ce côté gun c'est un c'est un peu salem si tu veux tout le monde aspire à rentrer dans cette cité protégée et en fait pour ça ils vont faire un peu chasseurs récupérateur de d'artefacts si tu veux un peu dans tout ça pour essayer de faire un business et potentiellement garde l'argent pour rentrer du bon côté et en fait le jeune garçon lui débute et va c'est un peu avoir au démarrage et en fait il ya une jeune fille qui apparaît un peu un peu un peu au démarrage en fait un peu au graphique si tu veux le gramme si tu veux et qu'on y'a que lui qui la voit tu vois et en fin de compte avec son de temps dans une sorte de pacte pour son modo je t'aide tu m'aides voilà avance quel intérêt de la fille est ce qu'elle est vraiment gentille qui est l'intérêt du truc lui va profiter de son savoir parce qu'elle un peu un peu deviner un peu tout c'est un peu me dire grosso modo pour échapper à ce or un peu comme la tactique si tu veux en dehors de la ville il ya plein de trucs qui se passe des monstres des machins et enfin tout le monde peut se faire trucider et lui comme il est débutant voilà en fait elle va l'aider un peu à trouver son parcours pour trouver les bonnes choses etc quel est l'intérêt de la jeune fille parce qu'on se pose bien la question d'où bien que il ya peut-être un peu yangi sous rush lui un peu débutant pourquoi lui etc plutôt efficace plutôt efficace j'avoue que j'ai début tu regardes comme ça tu fais puis enfin content qui bien tu dis ouais ça arrive à la fin du an un bon shonen bien gratté bien dessiné voilà un bon sonnet ça passe bien ensuite balle render prison 2 ça j'ai toujours pas lu ce qui vient d'arriver que le poser aujourd'hui j'ai pas le temps de fêter anthologie alors c'est fêter parce que c'est plein de petites histoires courtes je lirai parce que ça a l'air un petit peu un faux jeu c'est du signage aux tronches de vie et un peu public adulte à voir ce que ça a l'air d'être un petit peu l'initial des aussi va pour les fins ce qu'ils font parce que voilà faut pas la conseiller comment c'est cette série le darwin vagnac 25 c'est bien le cinéau alice 3 le toilette boune aussi moins du collector en ce qui vol du stock le tokyo lévenger ça s'est confondue là ouais ça marche bien encore ouais le colomb the night je crois que c'est peut-être avant noël je sais plus c'est avant noël le marshall 12 ça c'était cette semaine le one punch man 25 le deep sweet le joujou de 68 le shangriya 7 on est toujours dessiné en cours le racing c'est peut-être avant le noël le la game de son chat c'est cette semaine le 8 le carnet de la petite car le 10 il me reste des collecteurs je m'en trouverai en passant alors ce qui est super joli c'est un petit tableau fantasy life le sakura wars qui est super joli que j'ai pris mais j'ai pas encore lu tu vois ça fait la couverture un peu je pense qu'on peut conduire ça un peu à l'ancienne référence mais tu vois ça avoir à lire tu vois ça la couverture d'un coup tu vois voilà tu t'attends pas à ça tu vois et même ici on devrait voir arsène loupin le film final fantasy x l'arrêt pour les vieux la vieux de la vie qui connaissent l'odos donc ça a été un peu remis au bout du jour mais j'avoue que j'ai bien du coup les samourais usives le 6 l'éminence shadow 7 petit sur quoi je lis aussi sur la terre aux cannes boys celui-là il m'intrigue aussi me serait pour la semaine prochaine parce qu'il arrive un petit peu tard de bois plus classique bah je sais tu les sens fait penser à oui ben non pas oui je sais plus voilà j'allais dire aux beatles en fait sur la couverture mais non dans l'univers de kutonokia de la légende de rao le kenjin rijo le hantaikamende on l'attendait celui-là ça fait trop plaisir en fait ça me manque ce genre de dessin c'est un peu vintage vraiment années 80 je trouve dans le dessin tu as trop d'humour enfin ça ça manque de dessin un petit peu comme ça je trouve ça manque un peu comme ça c'était j'ai sorti l'angel ds 10 le d'aide d'être dommage le sien sorti l'infection la suite enfin vangust redox the beast le yu yuakush reddit le super xeuro blackfist voilà le test la note le shit skill level up tiens on va revenir un petit peu dessus peut-être du isekai alors c'est du pur isekai mais non un peu en fait alors j'ai bien aimé à la fin mais je veux dire j'ai calé un peu au démarrage pourquoi je trouve c'est hyper cliché au démarrage c'est un petit héros un petit gros à l'école tout le monde le martyrisent ses frères soeurs à l'école lui rajoute une couche ses parents le détestent tout le monde déteste les parents l'en veulent plus et enfin voilà tu dis le pauvre gamme et tu as on pousse à l'extrême caricatural il ya un héritage c'est le soleil hérité d'une maison bim il rentre dedans il se passe un truc qui cassent un mur fin bref qui trouve un portail pour aller dans un monde maçon et qu'est ce que tu vois franchement téléphoner tout tout parfait toi les armes et machin etc tu fais ouais ça me ralentit un peu la lecture comme flora c'est pas et après temps je continue et en fait bah l'histoire elle est pas mal parce qu'en fait c'est un mode isekai il y va sans le truc donc c'est un là tu repars vraiment dark fantasy bien bourrin enfin là et après ça repasse en mode bas sa vie de tous les jours donc un peu c'est un peu changé c'est à l'oïc kai normal et vidéo et là tu dis un truc qui va pas enfin je peux pas être raconté mais un truc qui dit il ya un truc j'ai loupé un truc ou quoi et en fin de compte il ya le mode isekai il ya une imputation dans sa vie de tous les jours mais lui au départ il s'en rend pas compte à ce qu'il est il s'en rend pas compte et début il comprend pas la réaction des gens va par rapport à des choses il comprend pas jusqu'à temps pas ils se rendent compte d'un truc qui fait et en fait ah ouais mais c'est pas qu enfin c'est pas mal et en fin de compte tu t'as l'image de isekai mais en fait à sa mode de vie tous les jours qui a une répercussion sur sa vie et qui change beaucoup de choses et en fait c'est pas déconnant et j'ai trouvé le début un peu lourd mais en fin de compte après oui tu te rends compte que c'est sympa c'est sympa à lire le commis 5 on continue à la collègue de gameuse le jeu ce cat celui-là aussi 14 large des mondes il est mal ça c'est déjà sorti magique macker aussi ça là le grand blue le crime la fiançaille bien repris ça le sorcière enfin un autre monde sorti encore il ya rien que je vais dire après le maïtini qui me qui a l'air comme ça un petit peu sexy mais ça va être sympathique et madoka il doit manquer le harem fantasy world aussi je crois que j'ai tout le monde vu puis voilà oui mais c'est pas mal et non mon gars va si attend va si aussi quand même blam la tom est zéro de blême faut que je les relise parce que j'avoue que je me souviens un peu vaguement d'histoire mais là du gros monument voilà pour les classiques avec une petite histoire pour les fans je n'ai pas pris ça j'ai pas encore eu cette semaine et puis juste pour montrer à celui-là le collecteur à le manga puis tu as un petit cadre avec c'est plutôt joli vraiment joli voilà si le fré rennes 6 et on n'oublie pas quand même je crois c'est ah oui c'est vrai oui c'est qui voilà et puis je crois qu'il y aura enfin déjà pas mal déjà on va passer à la bd bon bd ça a repris sauf c'est un petit peu plus cette semaine mais ça reste donc encore tranquillou par rapport aux mangas du revan qui est sorti bas ses premiers titres de l'année que j'ai pris mais j'ai pas le temps de le lire parce que j'ai enchaîné beaucoup de manga je reviendrai dessus la semaine prochaine je pense si on remonte à shaolin ça ouais j'ai rien en fait je tue pas sur la côte parce que mine de rien bah c'est plutôt bien à gratter ouais et en fait je vois puis en fait en ce moment j'ai envie de lire aller un peu du type et asiat en ouais de changer un peu entre SF et du coup j'ai envie de retrouver un petit peu du du hoko du légende d'année les écarlates ou je sais pas quoi ouais donc voilà peut-être me retaper ça pour la semaine prochaine il y a la suite des délics sur les l'huixi xxin mais c'est sûr qu'on le dit mal j'ai fait passer un truc à la télé sur j'en ai cette hauteur là je sais pas le thème j'ai apparu voilà ça a fait penser à la bd qui a eu quoi souviens-toi que tu vas mourir c'est cette semaine aussi un bébé que je lui accompagne rouge un petit one sur j'ai pris parce que bah SF one shot alors il ya un truc qui moi je va venir après un peu dessus que j'ai moins kiffé mais là alors la bd sympa si tu veux moi j'ai bien aimé space opéra soft plus centré sur les personnages en fait on suit une troupe de mercenaires qui a une réputé un peu bizarre quoi et en fait ils sont conviés pour aller sur une autre planète ont passé par des troupes spatio-temporelles pour aller les faits tout se passe pas comme prévu et tu vas suivre un peu leur père ici pour essayer d'échapper à tout ça et confronter à différents clans sur différentes planètes des droits de passage enfin bref voilà et tout est géré un peu par une intelligence artificielle les combats sont plus par robots que par des combats humains si tu veux et là l'euro le vaisseau à l'intelligence artificielle et c'est donc c'est penser un peu à des films voilà la culture l'idée elle est bien moi j'ai bien aimé la bd et sauf que moi ce que je trouve j'ai du mal avec ça c'est ce type de dessin de visage photoshopé je bloque sur ces visages photoshopé j'ai du mal alors que numériquement les vaisseaux si tu veux ça claque trop bien ça claque bien mais les visages photoshopé comme ça quand ça a l'impression que tu as deux niveaux tu as le dessin et tu as les personnages avec les qui sont rapportés dessus c'est dommage et ça fait un problème de profondeur et un problème de personnages de roman photo quoi j'ai vraiment j'appelle ça le roman photo c'est ta pression faire du dépose chou et c'est dommage parce que tu veux bien fait quand même mais c'est juste qu'il ya des fois tu as des planches tu fais d'impression que les personnages ils sont un peu rotés sur le truc c'est ça sur niveau des faciès c'est vraiment ta pression d'un côté roman photo et moi ce style je suis d'accord je préfère du vrai dessin notre on est au moins l'histoire a pas bien c'est voilà c'est mon point de vue un peu lisse quoi et toi tu as l'impression que c'est un peu c'est un peu dommage donc je suis un peu moins fan de ça après les acteurs ont dû s'éclater à faire voilà c'est pas la première fois qu'on envoie mais moi c'est moins mon style je trouve c'est pas graphiquement mais par contre la bd est correcte au niveau du scénario et tout ça ça c'est agréable à lire alors lovecraft j'ai reçu là après je sais pas trop si c'est de sortir pour noël ou retarder je sais pas trop peut-être un carton perdu je ne sais plus petite bd sur lovecraft qui est plutôt bien moi j'aime bien ah oui on verra peut-être semaine prochaine ah ouais c'est s'il n'a plus leur travail j'aime bien le nouveau duke qu'est-ce qui sortit un peu à l'avion qu'on vient juste de poser les carolingiens chez fluide donc mon avis ça doit être un petit peu décalé le jean voyager dans la suite des trucs au far west un petit peu de bd un peu tour d'un visage qui a l'air plutôt intéressant sur du roman graphique ou de la bd un peu plus classique bien bien enfin pourquoi tu veux je vais voir dans les lectures de ce week-end un truc qui m'intrigue que j'ai pas pu lire cette semaine mais friday je sais pas si c'est posé là de patron entre comics et bd c'est du boom baker mais voilà mais avec un style un petit peu différent mais moi j'aime bien que ça change un peu et lui je sais que je vais lire ce week-end à voir déjà si c'est plus à voir fort mais celui-là ça m'intitile il a ou à côté bah tiens petit truc que j'ai enquis et moi j'ai commencé avec et aussi des bd on va dire politico judiciaire là c'est sanitaire public judiciaire sanitaire quoi le médiateur le médiateur je trouve ça plutôt bien fait c'est du dessin un peu bien pour je trouve ce genre de bd je trouve ça a ce côté un petit peu je peux comment dire ça fait penser c'est un petit peu dans le fond à l'été une fois la vie fin tu sais je trouve un petit peu style de dessin un petit légèrement vaguement si tu veux mais un truc un petit peu plus voilà très léger mais en fait c'est bien mais j'ai bien aimé se voulait alors l'histoire parce que médiateur on entend parler beaucoup on a souvent entendu parler aux infos mais c'est vrai que c'est un peu nébuleuse de ce qui s'est passé vraiment et là c'est vraiment tout est décortiqué de l'envers décor la réalité donc ce c'est ce qui vient c'est aussi tu as les des personnages protagonistes qui sont dedans ils ont t'esprit que tu es comme une femme tu es une pneumologue tu sais son parcours tu vois qu'elle a une crédibilité le journaliste il a fait aussi des choses avant ils sont un peu intégrés dans l'histoire si tu veux ça donne la plus de consistance si tu veux au produit et en fait tu vois tout l'envers de décor mais depuis le tout début qui en fait avant ils ont fait un autre médicament qui s'est mis du temps pour montrer qu'il y avait des failles et que voilà que à coups de lobbying à coups de publicité et tout ça qu'on met le pataquet sur le marché américain et à des marchés des gros vas-y ça marche plus chez nous on va lancer ça là bas enfin bref comment faire du fric sur quelque chose où il savait qu'il y avait peut-être un peu en tourloupe et comment régler ça par coup de procès de machin de d'argent etc et puis plus temps que ça arrête et ben non ils vont sortir un truc c'est le médiateur qui est la même chose que l'autre un peu après ils n'ont pas servi de leçon tu sens que c'est voilà vraiment business machin pour ceux qui savent pas ce qu'est le médiateur peut-être qu'on peut tout expliquer dedans vaguement alors t'explique tout en fait c'est la souche du médicament en fait tu vas même apprendre des choses pour la base de l'amphétamine si tu veux qui est extrait de ça enfin comment ils ont modifié la molécule pour le en fait c'est même que tu vas apprendre ça c'est que c'est un truc qui a été donné à tous les militaires tu vois pendant la guerre et là j'ai revu un truc sur le japon justement enfin et que c'est pareil on avait tous les militaires en prenait pour voilà la guerre et en fait ils avaient chacun un truc entre autres ça servait de coup de fin quoi et entre autres dans le plein de trucs t'envoyais plein de choses et donc ils ont un peu refait la molécule pour en faire juste un coup de fin pour voilà et en fait sauf que forcément il y a des choses derrière dangereux voilà et sauf que plutôt que d'arrêter et c'est il t'explique tout tout est vraiment hyper bien fait pour expliquer comment c'est ce que c'est toute l'histoire de ce médicament le comment c'est la molécule ce que c'est etc les syndromes le tout est un peu pédagogique si bien tu as hippocrate si tu veux qui en personnage secondaire mais là pour vulgariser toute la partie scientifique ce qui fait que tu as toute la partie judiciaire tu as tout la partie un peu du laboratoire tu as toute la partie un peu scientifique un peu tout qui est réuni tout est vraiment accessible ça permet d'avoir vraiment tout l'envers du décor du truc qu'on n'a que des bribes souvent dans les infos et de voir un peu une département mais là tu te rends compte que ouais le côté lobbying publicité dans certains domaines et tu vois que ça c'est vrai que c'est des choses comme ça qui décribilisent totalement actuellement un peu tout ce qui est scientifique et tout ce qui est médical ou laboratoire parce que quand tu vois ça tu dis le gars qui est derrière tu dis enfin c'est pas normal quoi enfin là quoi et voilà donc c'est ouais si vous voulez un peu voilà des trucs un peu politico ça part pas politico mais plutôt judiciaire sanitaire bah c'est bien expliqué vous avez vraiment toute l'histoire de a à z du tout début enfin tous les procès de ce qui passent aux états-unis machin etc et les cortics a fait ce côté scientifique tout c'est vraiment bien fait voilà on va pas éteindre tu mais moi j'ai ça se dit vraiment bien qu'est ce qu'il y a eu d'autre à une bd sur freud maintien pas changer de sujet un petit truc par là on ne sait pas le temps de lire tout de noir et de noir donc voilà bah voilà je pense qu'on a fait peu le tour de la bd à s'il y a un petit truc qui est en dessous qui est cachée c'est ici en dessous des tiens j'ai fait un petit truc qui a l'air plutôt cool aussi matin et deux trucs concours jusqu'à raca elle a permis aussi de voir l'histoire là quelqu'un qui est parti là bas pour combattre donc ça vendu un petit peu différent donc ça se parait d'avoir un petit aussi d'avoir un regard un petit peu différent et puis ça le bionki contre les états unis je le lirai juste pour voir c'est un banc de cuisine je connaissais pas mais en fait il a fait partie aux états unis des singes contre un petit peu mais c'est l'histoire un peu cocasse dans un créateur d'oeuvres d'art que si tu veux et qui est arrivé aux états unis pour une expo et en fin de compte son oeuvre d'art à la boîte c'est pas une oeuvre d'art ça représente par un oiseau ton machin etc et ça a tout a été le combat d'un procès de comment faire reconnaître une oeuvre d'art si tu veux que ça peut être je ne suis pas forcément le fond de l'histoire mais ça peut être intéressant surtout pour les artistes voilà de voir voilà leur connaissance de ce que c'est comment on peut catégraphier une oeuvre d'art etc donc voilà l'infini débat voilà voilà on va s'arrêter là pour la bd on va passer au comics en comics ça a été commencé quand même c'est arrivé un peu là sur le coup pour le coup cette semaine j'ai pas lu de comics ça arrivait un peu tard puis j'étais un peu dans le manga voyez un petit truc qui m'intrigue quand même quand même durant l'acte la belle et les collections rogues alors dessin il vient plus bah pourtant ils changent un peu de ce qui avait été moi j'aime bien c'est sûr qu'on n'est pas dans du catwoman ou le joker le joker mais on peut l'enverser des corps des méchants pas de dire de bêtises le flash putain flash oh là là fatigué il ya eu quoi le batman chronicle c'est un gros gros truc ah oui bah oui bah d'accord le gotham knight le fascicule continue bon dessus qu'est quoi le crisis aussi le verre qu'il n'est ce qu'il y aurait des mounais que du punisher je suis un peu moins fan du sud en un peu barré j'avais voulu prendre et pour le coup pour l'instant moi moi titillé tu sais pas trop dans quoi tu mets les pieds c'est un peu du truc que bizarre ce n'est pas l'air d'être une chambre à diffère classique et on a eu le avatar qui arrive en même temps que le film la suite battait du boulot coeur criminel justement le assassin script bram la suite aussi des des comics magique qui suivent un petit peu ça je crois que c'est bram c'est le personnage du pro prochain qui devrait peut-être sortir je crois le score à un truc que j'ai heure de nouveau ce prune qui revient à oui c'est la suite mais en fait c'est un jeu tiens je dirais j'ai bizarre la jaquette et enfin j'ai été recherchée dans mon stock et j'avoue que et quand tu fais un truc tu fais une fresque des boîtes vas-y let's go ouais bon si vous en achetez un vous prenez les trois quoi c'est obligatoire qu'est ce qu'il veut revient l'horreur un petit peu d'indé ce qui transforme hors salaud ok tout ça je crois que c'était plutôt calme de toute façon je n'ai pas du tout le truc de trois petites bricoles pour la semaine prochaine et bien c'est qu'il y en a pour tous les goûts ouais mais c'est plutôt sauf on savait à commencer tout doucement plutôt pas mal par contre là c'est on s'est fait attaquer cette maillie à ce matin par la jeunesse on va attaquer tout en jeunesse c'était une invasion ce matin et un petit peu hier meurent ce matin tout ça a pullulé donc là pas le coup j'ai pas eu le temps d'en lire sera la semaine prochaine je sais quoi je sais que tu vais te capé en jeunesse parce que on commence par la droite allez on va commencer par la droite déjà les Fatal Picard let's go ils ont fait une bébé c'est trop bien ok je suis client un mauvais monstre qui avait l'air plutôt sympa aussi pour le coup bon enfin je n'ai sûrement ça j'ai pas là pour le coup enfin j'ai posé mais j'ai pas le temps de en lire Wayspoon c'est la suite N'Océan qui est je ne connais pas c'est tout nouveau ouais bah beaucoup là j'ai pas le temps de dire j'ai pas de faire le speech ouais ça c'est à Bokini ça qu'est ce un peu là dans une école avec une jeune fille qui moi je trouve super joli ah ouais qui se fait passer pour son frère pour entrer dans un peu façon un peu kataka si tu veux voilà je vois qu'est ce qu'il y a de beaux Yezidi pareil qui a l'air plutôt sympathique tout ça je découvrais le Chinatan qui commence à faire de la BD Corentin ça fait penser un peu à comme ça tu es un peu les enfants de la résistance un petit côté un petit peu comme ça je dirais tout ça à ton HN la suite des Sentinelles du Petit Peuple voilà en nouveauté encore en nouveauté les Kinox chez Naraku jolie couverture ok sur la fantaisie voilà en humour pur Jean Mowgli genre l'humour les bras armés chez Dupuis la suite des légendaires Trousse Boy la suite de Trousse Boy j'étais resté un petit peu sur ma info pour se laisser lire mais avoir confirmé Eliott au collège bon plus tronche de vie voilà un peu scolaire il y a Ecoline il y a Eger il y a Préjugé aussi qui est arrivé j'avoue qu'il y a eu la dose je sais quoi en qui est j'adore la descente et puis là c'est super bien j'avoue qu'en jeunesse là j'ai quoi faire il y a la dose il y a la dose il y a pas mal de nouvelles séries on va essayer de trouver une pépite la semaine prochaine bah voilà bah je crois que pour les bouquins c'est bien ouais on va passer au moins plus peu au jeu mais si c'est plus c'est léger ouais on va passer au jeu bah au jeu c'est plus calme hein déjà je crois ça va voilà encore une petite semaine tranquille avant que ça reprenne beaucoup tant mieux parce qu'on se fait éclater en fin d'année ouais voilà et puis j'avoue que les jeux on a bouffé plein en fin d'année là j'avoue je sais pas que ça a tuerait mais en fait il ya des trucs que j'aimerais en rejouer enfin genre qui sont sortis juste avant les fêtes je sais pas si on les avait vus genre sleeping god qui est pareil un livre jeu on l'avait vu vite fait on est sorti avant les fêtes mais j'aimerais bien le mettre un petit peu le nez dedans qu'est-ce qu'il y a en vraie nouveauté il y a eu looney tunes la semaine dernière la suite qui fait combo oui c'est mayhem c'est ça c'est la saga mayhem ouais j'ai rien testé en fait que j'ai toujours pas joué pour la mécanique ça je suis passé à un moment donné il y a eu bon allez si alors la grosse nouveauté c'est la petite nouveauté c'est libération la suite des petits nouveaux de ouais des jeux des jeux à 5 euros alors des sujets d'un peu plus joueurs il ya ce côté un petit peu pas c'était à voir c'est même quelqu'un un peu plus c'est c'est fini moi pareil je les ai vraiment survolé pour l'instant pareil il ya un petit jeu qui a l'air pour le coup original bullet une sorte de chakra combo pour se jouer un peu dans l'idée ou tetris enfin chakra l'idée c'est qu'en fait chacun son plateau vite fait je regarde un petit peu tu as des pièces qui vont tomber un peu façon tetris ou un petit peu comme chakra tu vas essayer de faire tomber l'idée c'est faut pas que tu te les bouffes enfin au fur et à mesure que ça te fasse pas des points il était un peu ce que tu es un peu chakra enfin combo et en fait l'idée c'est en virer ces pièces là pour emmerder les autres dont on ça joue en temps réel compte ça jouant assez rapide et c'est en temps réel donc ça peut être fun tu as des personnages qui donnent des combos des machins à découvrir j'avoue que là j'ai survolé ça peut être sympa dans un jeu de c'est assez vif en partie de ses en dix minutes un quart d'heure tu torches le truc et puis c'est clair ça joue tu fais ça j'enlève ça je te pourris ta main etc voilà voilà bon après j'ai eu deux trois petites bricoles mais j'avoue qu'il y a encore des trucs qui doivent arriver peut-être demain et s'il ya peut-être la légende des pièces on a vu il est sorti un petit peu avant les fêtes c'est un peu à jouer pour j'enfant c'est un peu faire des un peu coûter un petit peu jeu de rôle léger tu tires des cartes ça te donne un thème tu choisis faut que tu corriges d'autres enfin tu t'auras un tour de rôle on va poursuivre l'aventure avec les cartes ils vont devenir un thème mais tu as un joueur qui va un peu choisir aussi quels joueurs vont choix par un système de choix un petit peu la dixit on peut dire ça ok c'est tout simple voilà pour jouer un petit jeu de compte si vous voulez faire un peu des histoires aux coopératifs voilà après qu'est ce qu'il ya eu d'autre cette semaine il ya en cartes on vient d'arriver c'est des cartons c'est dans le carton magic la sortie de dominaria remastered avec les collecteurs à côté voilà on serait en petit draft après on verra voilà il ya des grosses grosses cartes dedans on peut le dire là voilà puis un peu du voir mort qui est arrivé aussi il ya les encore des nouvelles boîtes d'armée ils arrêtent pas alors qu'est ce qu'on a cette fois ci tout ce qui est space marine indifférent salamander ce les raven du tramarine classique l'ultramarine du les white scar stylé qui châteur approuvent aussi pour le coup pour ceux qui veulent mettre à jour un peu les points tout ça cool et puis en dessous c'est plein de cartons de retour parce que c'est inventaire et on envoie du bouquin en ce moment la poste fête c'est du taf donc voilà pour cette petite vidéo de reprise soft même si quelques lectures sympathiques cette semaine c'est vrai je suis content de mes lectures je pense une petite semaine tout va être propre carré rangé voilà et puis les nouveautés ça va commencer à dégueuler et puis il ya le café qui réouvre ouais le café qui est reparti voilà repris etc je n'ai pas à contacter parce qu'on est en planil assez chargé on dit bien vu qu'on a avec fin décembre ah c'était un peu avec les vacances et les noël c'était un peu déçu qui n'ont pas beaucoup joué voilà donc on est objectif à faire là donc là le mois de janvier il est assez chargé donc en ce niveau un petit peu avant c'est un coup de fil quoi et puis sur février comme ça ça va devenir un peu plus light on a fait plaisir à tout le monde pour reprendre plein de jeux plein dans ce sens mais n'hésitez pas c'est le café à repris et puis aussi bas les soldes aussi pas en force assiette mais oui parce que d'habitude on faisait pas trop parce que là mais tout ce qui sortit l'année dernière entre guillemets pas trop le choix et puis l'occasion commence à bien prendre voilà cumulé on est en train de déstocker un peu tout donc on recharge de la partie occasion n'hésitez pas à passer il ya de la figurine aussi en ouais et puis même en manga d'occasion ça tourne pas mal ils n'étaient pas passé mais en jeu un jeu on a pas mal de jeux bah il ya trop de stocks il ya des bons jeux qui sont assez récents mais il ya plus de place il ya plus de place il faut faire l'inventaire et il faut de la trésor et enfin bref donc hop là on enlève un peu pour faire de la place pour tout doit disparaître vous avez des sacrés revenus jusqu'à 50% sur des très bons jeux voilà plus récents voilà n'hésitez pas à passer on essaye de faire enfin déstocker un peu bas quand il n'a plus n'a plus après m'en est pas pu remettre premier arrivé premier service voilà bah sur ce voilà on va vous laisser on va dire la semaine prochaine bah puis bientôt pour ceux qui passent à la boutique et puis bon week-end à vous salut tout le monde ciao ciao